Bonjour les gens, vous êtes sur la chaîne Capzao It, donc une petite vidéo là, ça fait longtemps, que j'en ai pas faite sur la chaîne, bah tout simplement parce qu'en ce moment j'ai pas trop la pêche, par contre j'ai quelques trucs à vous annoncer sur la chaîne, la chaîne va changer, va pas mal changer même, donc on va voir ça ensemble, allez, on y va ! Voilà donc on se retrouve, donc comme je vous le disais, la chaîne va changer, donc tout simplement parce que je vais arrêter la carte, enfin j'arrête la carte, alors c'est pas par chaud, c'est un peu par obligation, bon je préfère moins dire plus pour l'instant, vous saurez plus tard, mais c'est par obligation, c'est pas un chaud, donc bon là j'ai commencé à revendre pas mal de matériel, il m'en reste encore un peu, notamment mes cannes, voilà, donc je vais sûrement changer le nom de la chaîne aussi, donc à la place de Carp 08, ce sera Pêche 08, parce qu'on continue la chaîne quand même de pêche, on m'arrête juste la carte, donc je vais pêcher au leur, beaucoup, donc en ruisseau, en light, en 3,10 grammes, je me suis racheté une carte, une canne, pardon, ça on verra, j'ai racheté pas mal de matos, on verra ça dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter le matos que j'ai acheté, donc Sode, 3,10 grammes en rivière, je me suis racheté une canne casting, parce que j'en avais une, mais je l'ai pété, en pêchant le brochet dans la meuve, j'ai été accroché en tirant le CPT en deux, donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai recommandé une sur Wish, donc je l'attends aussi, donc que, jusque la canne, moi j'ai récupéré mon moulinet dessus, donc j'aurai une canne nuiche avec un moulinet caperlan, bon c'est pas très grave, ce sera une d'indices 30 grammes, donc ça va pêcher au brochet, pas mal en meuse, on va voir pourquoi, tout simplement parce que je viens de me racheter une barque, une barque avec une remorque, donc c'est une petite barque, c'est un tabur 2 sport, pour ceux qui connaissent, donc c'est pas très, je sais que c'est pas très stable, après bon ben c'est tout, on fera avec, c'est mieux qu'un zodiaque ou un truc comme ça, c'est un peu plus stable je pense qu'un zodiaque, voilà donc de toute façon c'est pas pour courir dans la barque, voilà donc aussi on ira se faire un petit coup de pêche, on embarque dans la meuse ou dans la chair, je sais pas encore, je pense que ce sera plus en chair mon dernier, donc la chair c'est pareil c'est un broie de la meuse, c'est comme un fleuve, en plus la chair se rejoint dans la meuse donc le fleuve, on ira se faire un petit coup de pêche au cou, un petit coup de pêche en barque, donc on lance, mais ça sera de trouver une place bien amorcée, enfin bien nettoyée, bien amorcée, et puis pêcher, on verra bien ce qu'on prend, donc on fera tout ça en vidéo, voilà tout ce que j'ai à vous dire, on pêchera aussi le carnassier donc au casting et en barque, je pense que je ferai, ce que je ferai c'est que j'irai pêcher au cou en barque, et puis aussi bien j'arrêterai une heure ou une heure et demie avant de rentrer, et on se laissera redescendre en barque, en pêchant au casting, sans moteur, voilà donc déjà j'ai pas de moteur, que j'en achète un, donc moi je voulais en acheter un à essence, donc hybride et un électrique, tout simplement l'hybride c'est pour aller jusqu'au cou, parce que vous allez voir ça c'est loin quand même, enfin je sais pas où il est le cou, mais je sais que déjà là où je descends la barque pour aller dans la chair c'est assez loin, donc j'aurais préféré un moteur essence, et après j'aurais préféré aussi, après j'aimerais bien aussi un moteur électrique pour, quand on pêche au leur, remettre bien la barque, parce que des fois on se retrouve à l'envers, ou pour la remettre bien là où on veut pêcher, besoin de démarrer le moteur comme ça, juste à tourner la poignée, hop ça se met bien, donc c'est pas mal, ensuite, ensuite j'ai acheté un petit truc là pour faire les vidéos et tout ça, ça va être mieux, donc je vous reprends en cadre normal, et puis on va voir ce que j'ai, à tout de suite, voilà on se retrouve donc, donc je me suis acheté une petite GoPro, petite GoPro, donc c'est la GoPro Hero 7, donc je vais filmer mes trucs de pêche avec, mes vidéos de pêche avec, alors tout simplement parce que, attendez j'ai essayé de, voilà, donc elle filme en, en 4K 60 images par seconde, bon le problème c'est que moi mon ordinateur, 4K 60 images par seconde, il ne le prend pas en compte, par contre il prend le 4K 30 images par seconde, donc je pense que c'est avec ça que je vais filmer, je ne sais pas, dites moi en commentaire, parce que je ne connais pas grand chose, s'il vaut mieux je filme en 4K 30 images par seconde, ou s'il vaut mieux je filme en 1080, en 1080 et plus d'images par seconde, je ne sais pas, je ne connais pas grand chose, donc avec on a eu, une petite perche, petite perche selfie, donc c'est pas GoPro, c'est, avec j'ai eu, un harnais, un harnais GoPro, voilà, donc en fait j'ai eu la caméra plus, le harnais et la, comment, et la perche pour 100€, donc voilà, donc normalement j'en attends une autre de GoPro, j'attends la GoPro Heroes 3 Plus, parce que en fait quand j'ai acheté celle là, le gars, c'était le seul article qu'il a mis sur Vinted, il ne connaissait pas encore bien, et on n'arrivait pas à mettre les frais d'envoi, donc j'ai cru que je n'avais pas arrivé à la boire, donc j'en ai acheté une autre, une deuxième, ça j'étais sûr d'en avoir une au moins une, et en fait on est arrivé à se décider, donc du coup j'ai acheté les deux, bon après je pourrais revendre les roses plus, mais je préfère garder les deux, on ne sait jamais, des fois que j'ai des angles différents à prendre, ou n'importe, ou si je n'ai plus de batterie sur celle là, je peux prendre l'autre, enfin elle me servira toujours quoi, ça c'est un petit trépied que j'avais, parce que j'avais acheté une petite valise d'accessoire là, et un bout de tente je vois, voilà, petite valise d'accessoire pour GoPro, donc il y a un peu de tout, pour la mettre sur le vélo, pour me mettre ça sous l'eau, la caméra sous l'eau, faire des plans quand on relâche les poissons, il y a l'autre serre-tête pour me mettre à la tête, enfin il y a plein de trucs quoi, pas mal de trucs, donc j'avais acheté ça parce que j'avais une caméra, une 720p là, à 10 euros là, je faisais mes vidéos avec ça, bon bah là ça allait peut-être un peu mieux quand même, ensuite, ensuite je vous présenterai tout ce que j'ai en l'heure, tout ça, donc j'ai pas mal de trucs, je vous présenterai tout ce que j'ai racheté en matériel, je pense que je vous montrerai aussi la barque peut-être, ou je vous montrerai quand j'irai au bord de l'eau, je sais pas, tout va bien, si j'ai le temps je le ferai, si j'ai pas le temps, bah vous la verrez au bord de l'eau, il n'y a pas de soucis avec ça, de toute façon vous la verrez, il n'y a pas de problème, donc la barque je l'achetais 850 euros avec la remorque, donc il y a la barque et la remorque, les rames, il y avait les rames, il y avait une encre, une petite encre, des poids, pour mettre au fond, pour pas que la barque elle bouge, voilà, je me suis acheté un parapluie, tout ça, enfin je vous présenterai tout ça, donc voilà, donc bon, la carpe, c'est terminé, après bon, en pêchant comme ça, dans les ruisseaux, tout ça, il y a possibilité aussi d'attraper des carpes, donc on attrapera peut-être des carpes, mais en tout cas je n'irai plus à la pêche, à la carpe en bubi, tout ça, voilà donc, ça m'embête un peu, oui et non, mais bon, oui, ça m'embête un peu, mais de toute façon je n'ai pas trop le chaud, si je dis que ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est une obligation, enfin une obligation, non, c'est pas vraiment une obligation, mais c'est un chaud, on va dire, voilà, il y a des trucs qui passent avant la pêche, je crois, donc, voilà, donc, c'est tout, je filmerai mes vidéos avec, donc la GoPro, d'ailleurs je vais essayer de filmer un petit peu avec, comme ça je vais bien voir si mon ordinateur le prend vraiment bien, ou pas, donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo avec la GoPro, voilà, donc là, je filme avec la GoPro, donc j'espère que le son va être bon, sinon, ben, j'achèterai un casque, hein, c'est pas vraiment un problème, euh, donc lui, à savoir que la GoPro 7, enfin Hero 7, euh, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de boîtier pour la mettre sous l'eau, donc comme elle est là, on peut la mettre sous l'eau jusqu'à 10 mètres, hein, donc pour les relâcher de poissons, tout ça, ça va être excellent, j'aurais pas besoin d'acheter de boîtier rien, ni la mettre dans un boîtier, juste la prendre la caméra, la mettre sous l'eau et... et filmer, donc ça, vraiment, c'est un plus, hein, parce que quand il faut enlever la caméra, la remettre dans le boîtier, la mettre sous l'eau, retirer le boîtier, ben, au bout d'un moment, on n'a plus envie de filmer en dessous, donc là, euh, ça va être pratique, euh, faut que je rachète aussi, euh, une carte SD, hein, parce que là, j'ai une, euh, c'est une CSGO, je crois, donc je peux filmer avec une dameilleur, hein, donc euh, je vais essayer de, de racheter une, euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc il y aura des plans, euh, avec la caméra, il y aura des plans avec le portable, ça dépend, euh, je vais aussi, euh, normalement, je vais aussi avoir des cuissardes, hein, pour, euh, aller dans les ruisseaux, tout ça, ce qui serait, euh, déjà pas mal, et puis, ben, voilà, on va se faire, euh, une aventure, euh, avec des vidéos de pêche, quoi, bon, ben, en ce moment, euh, rien n'ouvert, de toute façon, c'est la fermeture du brochet, tout ça, euh, de toute façon, j'ai toujours pas repris la carte de pêche, donc, pour l'instant, je verrai pas la pêche, hein, je pense que j'y retournerai qu'au mois de mars, à l'ouverture de, euh, de la truite, hein, ou peut-être avant, s'il fait beau, peut-être en barque, mais encore, hein, parce qu'il fait trop, donc, enfin, je sais pas, je verrai bien, euh, voilà, donc, en matos, bon, leur, tout ça, bon, j'achetais pas mal de trucs sur Wish aussi, parce que c'est pas très cher, euh, même les leurres, tout ça, c'est pas très cher, on pourrait voir ce que c'est, on fera donc des, des unboxing, ouverture, euh, achats, euh, Wish, notamment à la canne, tout ça, euh, euh, j'achetais aussi sur, euh, le nouveau site, là, Shopee, si vous connaissez pas aller voir, ça a l'air d'être pas mal, bon, après, c'est, j'ai fait, c'est la première commande que je fais, donc je peux pas vous dire si ça va vite ou pas, mais bon, c'est chinois, donc, à mon avis, ça met pareil que Wish, hein, ça met, ou Aliexpress, hein, ça met 15 jours, je pense, euh, ce qu'il y a de bien sur le, sur le nouveau site, c'est que, ben, on paye pas les, les frais d'envoi, donc, euh, en fait, si vous achetez un truc, euh, un article à 6 euros, et ben, ils vous l'envoyent à 6 euros, vous payez pas de, de frais d'envoi, donc c'est plutôt pas mal, hein, ça fait économiser, et puis c'est à peu près les mêmes prix que Wish, hein, c'est pas parce qu'il y a pas de frais d'envoi que c'est plus cher, quoi, c'est à peu près les mêmes prix, euh, donc voilà, je vais essayer de la retourner, voir comme ça, vous me verrez, ça sera peut-être mieux pour vous, hop, voilà, donc je vais pas le retour, donc je vois rien, j'espère que c'est bien cadré, voilà, ensuite, euh, ensuite, c'est tout, hein, je vais, le matériel à présenter, euh, la barque, quelques trucs, j'ai gardé mon, quand même mon bateau amorceur, j'avais un bateau amorceur de, d'Aliexpress, là, vous savez, le, euh, Flytec, ce, là, je l'ai gardé, euh, d'ailleurs, j'en ai un deuxième avec, euh, faut changer un moteur, il y a un moteur qui est foutu dessus, je l'ai reçu comme ça, un moteur foutu, faut changer le moteur, j'avais commandé les moteurs, mais j'ai jamais reçu, donc je pense que je vais le vendre comme ça, avec le moteur foutu, je le mettrais à bas prix, puis c'est tout, de toute façon, j'en ferai plus rien, moi, euh, vu que j'ai déjà, j'en ai un qui marche, donc euh, euh, voilà, ensuite, euh, ensuite, bah, je vous présenterai mes leurres, ma boîte de pêche, donc j'ai gardé la boîte de pêche que j'avais, euh, pour la la carpe, hein, je sais pas si vous vous rappelez, là, la caperlan, euh, j'avais acheté de 50 euros, là, hein, donc j'ai fait des compartiments, euh, pour pêcher, euh, pour pêcher au cou, pour pêcher au leurre, pour, euh, la perche, pour le brochet, pour, euh, le sciure, tout ça, donc, euh, bah, je vous présenterai comment aller, dans ma boîte, tout ce qu'il y a dedans, tout ça, on sait que beaucoup, beaucoup de leurres de, de wish, d'action, de, j'ai pas beaucoup de leurres achetées, euh, normal, bon, ça vaut, euh, assez cher, je pense, c'est pour ça que moi, je préfère les prendre, euh, un petit prix, euh, ensuite, euh, ensuite, ça doit être le 27 février, je crois, j'ai une brocante près de chez moi de pêche, donc, euh, brocante, euh, qui manque que des articles de pêche, bon, elle est pas très très grande, hein, il y a une dizaine, une quinzaine d'exposants, mais, bon, on peut toujours faire des affaires, donc, euh, j'y vais quasiment tous les ans, donc, voilà, on ira y faire un petit tour, je prendrai sûrement la cam, pour filmer, on va bien, euh, voilà, ensuite, euh, ouais, bon, ensuite, je vous présenterai quelques affaires, hein, je vous dis, j'ai acheté un parapluie, euh, et puis c'est pas fini, je vais peut-être racheter des trucs, donc, voilà, donc, euh, si vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos, maintenant, vu que je vais faire ça, en plus, euh, là, je vais avoir mes après-midi de libre, tous les jours, donc, euh, donc, je vais souvent aller à la pêche l'après-midi, ce sera surtout l'après-midi, d'ailleurs, puisque moins le matin, parce que je pourrais pas, euh, donc, plus l'après-midi, et puis, euh, ben, voilà, quoi, beaucoup plus de vidéos, hein, vu que tous les jours, je serai libre, euh, donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et, n'oubliez pas d'activer la notification pour recevoir mes vidéos, ben, en notification, voilà, allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 1